Musique Plusieurs agents ivoiriens ont été formés en gestion du secteur public en Corée du Sud. La conférence des régulateurs de l'énergie francophone s'est ouverte à Abidjan pour renforcer la coopération en matière d'infrastructures énergétiques. Et à tout maudit, un cadre a été honoré pour ses actions en faveur de la lutte contre la cherté de la vie. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Ils ont présenté leur certificat de participation. Le siège de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a abrité une cérémonie de présentation des certificats de participation de la délégation ivoirienne au programme de renforcement des capacités pour les réformes et la gestion du secteur public. Initiés par l'Agence de coopération internationale de la Corée, les Ivoiriens ont participé à un programme intensif en Corée du Sud du 26 mai au 7 juin 2024 pour renforcer leurs compétences en matière de réformes et de gestion du secteur public. Tous avons une part de responsabilité, avons une responsabilité à prendre dans le changement de mentalité de la société. Grâce à cette formation, que dis-je à ce pérénage? Nous avons été façonnés, monsieur le président. Vous pouvez donc compter sur nous ou vous accompagner dans votre âge du Nouveau d'Ivoire pour l'intégrité à la norme et la corruption à maîtriser. Ce programme a permis aux participants d'acquérir des connaissances précieuses et d'entrevoir de nouvelles perspectives sur les meilleures pratiques de gouvernance et de lutte contre la corruption. Je vous remercie à cette personne de ma sincere gratitude et je vous remercie à la chaleur, la chaleur, la chaleur, la question, la question de la qualification du candidat. Cette année, c'était particulièrement important pour le nom, puisque le programme d'invitation à l'Houïc de la Courée a été renoncé. Je vous voudrais exprimer ma sincère gratitude à M. Ndorov, M. Ndorov, M. Ndorov, M. Ndorov, M. Ndorov, pour avoir sélectionné les candidats qualifiés et de leur avoir besoin de participer à ce programme de formation. Je vous remercie également, très à l'heure, pour mes participations actives au programme. La question de la gouvernance constitue le sixième pilier du plan national de développement. Le président de la HABG a remercié l'Agence de coopération internationale de la Corée pour son partenariat fructueux et a exprimé son optimisme quant au retombé positif de ce programme sur l'administration publique. Il a également encouragé les agents certifiés à implémenter les connaissances acquises pour favoriser des réformes efficaces et une gestion transparente du secteur public. Un atelier de travail regroupant le réseau des régulateurs francophones, de l'énergie et l'autorité de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire s'est tenu à Abidjan. Nos économies sont encore entravées par des lacunes en matière d'accès à une énergie amordable et durable. C'est pourquoi nous devons explorer les voies de coopération régionale en créant une infrastructure et un réseau robuste d'intercollection électrique transfrontalière tout en armisant notre régulation pour faciliter cette intégration. Monsieur Abdelatif Bardach, président de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité du Maroc et président du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, a inauguré la conférence en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'énergie de Côte d'Ivoire. Exploitant la diversité des ressources et des innovations technologiques des nations africaines et francophones, cette conférence a mis en lumière des initiatives pour améliorer l'accès à l'énergie, stabiliser les réseaux électriques et intégrer les énergies renouvelables. Nous nous croyons beaucoup par la mutualisation de nos ressources, qu'elles soient d'origine conventionnelle ou d'origine renouvelable. Il faut que nous évoluions vers la mutualisation de nos ressources, donc l'interconnexion. Mais cela ne peut se faire sans règne, et c'est le rôle du régulateur. Si les régulateurs régionaux, les régulateurs nationaux sont suffisamment outillés et que votre plateforme permette d'amoriser un certain nombre de règles, cela permettra évidemment de stimuler l'investissement privé. Cet événement a catalysé l'engagement des participants en faveur d'une intégration énergétique régionale axée sur le renforcement des infrastructures et l'harmonisation de la régulation énergétique, constituant ainsi un jalon important pour la coopération en matière d'infrastructures énergétiques en Afrique. Former des jeunes filles leaders de demain capables de contribuer significativement au bien-être et à l'épanouissement de la femme, c'est l'objectif que poursuit l'ONG Blum à travers son projet dénommé Club du leadership féminin, lancé le 28 juin dernier. Il y a des personnes qui peuvent justement impacter positivement cette jeunesse qui part à Regulon, mais qui n'auront pas justement ce courage d'aller se mettre sur les réseaux sociaux et d'appeler à mettre les cœurs. Alors il nous est venu l'ingéniosité de mettre en place le projet de club de leadership de sorte à permettre à des bonnes personnes, des personnes qui portent de bonnes valeurs, de pouvoir être au contact de cette jeunesse-là et essayer de les impacter positivement. Les mentors de ce programme ont partagé leur expérience tout en invitant les jeunes à persévérer dans leurs études. Le leadership féminin et la lutte contre les VBG dont le premier bureau a été installé au lycée municipal d'Odokumasi en décembre 2023 est une opportunité pour nous pour travailler davantage et nous valoriser, mais surtout pour vulgariser nos droits. Oui, ces clubs doivent marcher et être reconnus de toutes et tous sur l'étendue du territoire. Merci infiniment pour tous vos projets établis pour nous, jeunes filles. L'ONG Blum a été créée en 2018. Elle compte sept installations, dont six à Abidjan et une à Gagnois. Sa première responsable a pour ambition d'étendre ce projet aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. Il a été honoré le samedi 29 juin par la Fédération des mouvements d'association des consommateurs pour la paix en Côte d'Ivoire pour ses actions de lutte contre la cherté de la vie à Toumoudi. Le PDG de KG Group a reçu son prix des mains du président national de cette association. Je prie parce que justement, comme je le disais tantôt, il s'est investi davantage à l'amélioration des questions de vie des populations, notamment celle de Toumoudi, tout en mettant en avant la satisfaction des voix et des besoins du consommateur. En exprimant sa gratitude envers les membres de la Fédération, le bénéficiaire a affirmé son engagement continu à améliorer les conditions de vie des habitants de Toumoudi. Ce matin, je suis très heureux de recevoir ce grand prix d'or qui est pour moi un privilège de pouvoir vraiment encore me donner plus au travail. Je crois que nous avons du travail encore à faire et c'est certainement que je veux me lancer. De son côté, le sous-préfet de la localité a salué le mérite du bénéficiaire, soulignant l'impact positif de ses initiatives sur la population locale. C'était le sentiment de joie qui m'anime. Voilà, il y a de fierté. J'aurais lancé ma peine à nous voir des autres cas, des autres pistes, à se mettre au travail, à culturer la paix qui vient vers nous. C'était la volonté de nous. Nous sommes vraiment très heureux de se passer. Ce geste de reconnaissance met en lumière vers l'importance du travail communautaire et la solidarité dans la lutte contre la charreté de la vie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.7info.ci.com